Bonjour à tous, je me présente, je suis Marie Noël de la société Soledis où j'exerce le poste de chef de projet webmarketing et je remercie le VIPE de nous avoir proposé cette intervention là aujourd'hui sur la data visualisation et en particulier sur comment on utilise la data et la visualisation pour améliorer les performances de son site web. Alors rapidement je vais vous présenter qui est Soledis et pourquoi justement on se positionne sur la data visualisation sur l'e-commerce donc nous on est une agence dédiée à l'e-commerce on utilise une solution open source principalement e-commerce qui s'appelle PrestaShop et on est spécialisé à la fois sur le B2C mais surtout sur le B2B puisqu'on a de l'expertise en connectivité ERP, PIM principalement donc on a pas mal de clients B2B on a aussi une agence qui n'est pas que technique et qui propose un accompagnement webmarketing encore une fois dédié à l'e-commerce donc 27 personnes à Vannes avec un rayonnement national puisque la plupart de nos clients ne sont pas dans les environs enfin dans les parages on accompagne des entreprises partout en France Voilà donc comme je vous disais une approche technique de projet et de webmarketing avec notamment des solutions de pilotage et c'est ce qui va nous occuper principalement aujourd'hui donc sur les données et les KPIs on utilise un outil qui s'appelle Google Data Studio aujourd'hui on va en parler et on accompagne donc nos clients sur de l'analyse la stratégie et de la mise en oeuvre de décisions prises à partir de la data donc un petit point de vocable pour commencer c'est quoi la data visualisation vous avez probablement entendu parler de pas mal de termes alors tout est un peu mélangé mais pêle-mêle on peut reparler des KPIs donc c'est Key Performance Indicators on utilise beaucoup d'anglais dans le domaine du digital donc les chiffres clés le BI c'est la business intelligence on parle aussi de tableau de bord il y a tout un tas de vocabulaire on peut parler aussi de data mining ou de data science avec des nouveaux métiers qui apparaissent notamment je pense aux data scientists j'ai vu des inscriptions pour le webinar de cet après-midi des gens qui étaient en poste avec le nom de data steward donc c'était un terme que je ne connaissais pas mais qui est lié aussi à tout ce vocable autour de la data et de la data visualisation donc ce sont des métiers qui vont regrouper en fait des compétences de développement avec des connaissances notamment des langages informatiques des compétences aussi de statisticiens et puis des maîtres d'oeuvre de la mise en forme donc tous ces termes là ils sont liés à l'ère dans laquelle nous trouvons qui est une ère de la digitalisation du big data c'est un mot aussi ou une expression que vous avez probablement rencontré on parle de big data pour désigner la somme de données qui sont maintenant à notre disposition du fait de la digitalisation on est dans une ère aussi du marketing très avancé et de stratégie multi-canal ou omni-canal donc c'est plein de canaux différents mais là omni on va dire c'est tous les canaux donc c'est pour être au bon endroit au bon moment vers le bon destinataire la data visualisation aujourd'hui elle va s'appliquer à tout un ensemble de métiers je vous en ai mis quelques-uns mais en fait il n'y a pas de limite au niveau de l'information et je vais penser notamment à la presse et ça vous avez probablement tous été exposés la data visualisation sur la presse ça va être par exemple dans la période qu'on traverse aujourd'hui avec le Covid vous allez avoir accès à des représentations visuelles de cartes d'outils sur lesquels vous allez pouvoir aussi interagir et ça ça fait partie de la data visualisation vraiment c'est l'interaction l'engagement qu'on va avoir avec le lecteur donc si vous allez regarder des cartes par exemple qu'on vous met à disposition sur les organes de presse en ligne vous allez pouvoir faire des filtrages allez pouvoir voir ce qui se passe par département les regarder sur une carte les regarder sur une courbe et puis les rendre interactifs par date etc. donc ça très très développé au niveau de la presse ça va s'appliquer aussi forcément dans le domaine de l'administration avec toutes les données qui vont être liées les sciences évidemment les techniques alors là aussi on peut reparler du Covid mais vous avez vu des médecins probablement présenter des graphiques chiffrés avec différentes techniques vous expliquez le mode de lecture donc ça on va les retrouver on va les retrouver dans ces domaines là puis bien évidemment le domaine des affaires des finances et là le domaine nous qui va nous intéresser en particulier l'e-commerce donc la data visualisation c'est une représentation graphique d'informations et de données qui vont permettre de voir et de comprendre des tendances et même de mettre en exerbe des valeurs inhabituelles dans les données et de faire tout ça de manière très accessible avec de l'interactivité pour garder aussi l'engagement de ceux qui visualisent alors concrètement on va prendre un exemple très simple là vous avez à gauche de la data pure qui n'est pas ordonnée on a une petite interface entre les deux qui est là juste un fichier Excel Excel c'est souvent le premier c'est un peu la préhistoire de la data visualisation mais on va commencer à pouvoir mettre en forme les données par là avec un petit peu d'interactivité on peut faire des formules on peut mettre aussi des petites commandes de filtrage qui permettent d'aller voir un peu ce qui se trouve dans la donnée on reste quand même sur quelque chose d'assez statique alors que là vous avez un écran vraiment de data visualisation de mise en forme de toutes ces données là de base qui était en ligne pas facilement visible ensuite un peu mieux dans Excel et puis là la data visualisation vous allez la voir en KPI avec de la donnée à N-1 par exemple ici pour voir l'évolution de la donnée en graphique sous différents formats avec ici un histogramme et puis une jauge une courbe qui avance dans le temps et puis ici je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran mais c'est tout simplement une commande de filtrage interactive qui va vous permettre de sélectionner un champ de date donc là par défaut on voit la donnée ici elle est annuelle et N-1 on pourrait très bien changer ici le format de date et se positionner sur 2 ans 3 ans 10 ans juste se positionner en jour pour avoir une vue non mensualisée mais plutôt journalière donc c'est un peu l'illustration de ce que c'est la data visualization d'où on part et où est-ce qu'on va alors l'idée c'est dans l'e-commerce et dans la data visualization en général de transformer donc les données en informations utiles à travers un outil pour prendre une décision la mettre en oeuvre et puis on rentre dans le schéma immuable du marketing mais aussi des affaires c'est-à-dire on se sert de tout ça pour recommencer le cycle on regarde ce qui s'est passé on prend une décision on fait et puis on recommence le schéma d'analyse donc l'idée c'est de sortir les bons KPI d'avoir les bons tableaux de bord pour prendre tout le temps les bonnes décisions alors ici un petit schéma de ce qui peut se faire sur le marché on va distinguer alors c'est ça reste qu'en discussion parce que ce sont des tout ça c'est des concepts assez nouveaux mais il y a la data visualisation d'un côté qui va porter vraiment sur la mise en forme ici avec des exemples par exemple Canva qui est un outil qui est gratuit qui est assez répandu dont vous avez entendu parler peut-être qui est vraiment un outil qui va être pas interactif mais simplement qui va faire des plus jolis tableaux on va dire que Excel donc qui va permettre de mettre en forme et puis plus loin on a ce qu'on appelle la business intelligence et dans la business intelligence en fait on va avoir plus que de la mise en forme de données on va avoir des grosses bases de calcul et des outils vraiment eux qui sont axés vers des tableaux de bord pour prendre des décisions donc on peut en citer quelques-uns il y a des gros sur le marché SAP Business Microsoft Dynamics Tableau aussi qui est assez connu et puis le premier c'était à faire ça c'était Clic et nous ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est ce que on met en oeuvre actuellement chez nous c'est le Data Studio qui est un outil qui est mis à disposition par Google alors c'est quoi Google Studio et après nous c'est la meilleure solution pour faire des tableaux de bord et pour faire de la data visualisation e-commerce alors quelques caractéristiques du Data Studio d'abord c'est que nativement il va pouvoir absorber des sources de données qui sont des sources de données Google donc on a Google Analytics et Google Ads mais on va pouvoir aussi plugger d'autres sources de données c'est un outil qui va pouvoir permettre de faire du partage et de la collaboration un outil interactif et qui permet d'accéder aux données en temps réel puis c'est un outil il faut quand même le signaler qui est aujourd'hui mis à disposition gratuitement qui est très évolutif puisque les équipes Google travaillent énormément dessus sur lesquelles il y a aussi une communauté existante qui se donne des astuces des trucs voilà c'est le paradigme de la solution open source alors les sources de données multiples donc il y a 18 connecteurs qui sont qui sont nativement prêts puisque ce sont d'autres outils de la suite Google donc il y en a 18 en tout là je vous mets juste quelques exemples qui s'appliquent bien au domaine de l'e-commerce notamment Google Analytics Google Ads la Search Console si vous faites des campagnes YouTube il y a également YouTube très intéressant aussi on a des Google Sheets donc qui sont la version Excel en ligne de la suite Google qu'on peut aussi plugger pour aller chercher mettre en ligne sa propre donnée puis les Big Query donc ça c'est des outils Google qui vont permettre de faire des gros calculs en bac l'intérêt c'est du Data Studio c'est aussi de pouvoir avoir des connecteurs tiers donc de partenaires certifiés Google ce qui est le cas de Solidis par le biais d'un module PrestaShop qui va aller chercher la donnée e-commerce des sites il y en a d'autres on va pouvoir aller plugger des connecteurs pour aller chercher de la donnée sur des outils qui ne sont pas Google Bing Ads qui est le pendant de Google Ads mais chez Microsoft pour en citer un Instagram Twitter Trello SEMrush il y a tout un tas de connecteurs plus de 300 et certains qui sont en plus cachés c'est-à-dire ils ne sont pas certifiés Google mais ils sont aujourd'hui existants je pense à un Screaming Frog par exemple pour un outil sur les marketeurs alors dans le détail là je vais vous montrer quelques tableaux quand je vous disais que c'était connecté aux sources analytiques c'est Ads qui sont des outils qui sont très employés par les marketeurs voilà ce qu'on peut faire en somme avec le Data Studio c'est-à-dire qu'on va plugger la donnée existante Analytics ici à gauche et Ads par exemple à droite on vous met des exemples de mise en forme donc on va pouvoir avoir des KPI pareil on est sur des périodes ici N-1 pour pouvoir comparer la donnée d'une période à une autre on va avoir des graphiques sous forme de courbe ou d'histogramme avec des comparaisons et puis des commandes de filtrage on a vu il y a une commande de filtrage date tout à l'heure ici on va pouvoir aller décider de la source qu'on va aller identifier le type d'utilisateur le type d'appareil donc si je ne l'ai pas fait volontairement parce que le webinar plus une connexion en direct à un Data Studio ça aurait été compliqué mais c'est une commande de filtrage dans laquelle vous allez retrouver le type d'appareil ici le mobile la tablette le desktop et ça va changer tout votre affichage de données sur le tableau de bord Data Studio alors l'intérêt d'aller chercher la donnée Analytics pour la mettre sur un Data Studio c'est pas seulement de la confronter avec une autre source c'est aussi de pouvoir trier dans la somme des données Analytics tout ce qui est à disposition et de n'afficher sur un Data Studio que ce qui vraiment vous intéresse et vous paraît pertinent et ce qui vous permet de suivre d'une période à une autre les mêmes KPI de ne pas tout recommencer à chaque fois un travail d'analyse dans l'outil Google Analytics qui dispose déjà de visualisation mais qui est très complet qui est très gros et qui n'est pas toujours forcément le plus efficace si vous voulez aller voir votre donnée marketing ici on est sur la donnée Google Ads qui est mise en forme plus par rapport à une démarche héroïste donc on va surveiller un peu les budgets les coûts et on va les indiquer vraiment on va servir de la donnée existante qui n'est pas très bien mise en forme sur Google Ads où on va juste avoir des chiffres on sait combien ça nous a coûté sur telle période et on sait combien ça nous a rapporté mais on n'a pas vraiment d'option de les visualiser et de les comprendre rapidement il faut vraiment rentrer un petit peu dans de l'analyse donc là c'est un exemple de mise en forme on voit très concrètement si on est bien en termes de coûts par rapport à ce que ça nous a rapporté on voit les campagnes aussi détaillées on a pareil des KPI qu'on peut mettre en forme avec des commandes de filtrage sur les types de campagnes et les campagnes et puis une autre ici c'est un autre exemple de visualisation d'où on en est dans la dépense de son budget est-ce qu'on est dans les clous est-ce qu'on est bien pas bien alors un autre aspect important de Data Studio c'est cet aspect de partage et de collaboration donc aujourd'hui le Data Studio il est hébergé sur le cloud ce que ça veut dire c'est que c'est disponible en ligne c'est-à-dire un simple lien web vous permet d'accéder au Data Studio et éventuellement de le partager avec des collaborateurs ou avec la personne ou les personnes pour lesquelles vous souhaitez qu'elles puissent accéder à vos données on a aussi des options assez avancées de partage donc on va pouvoir télécharger un rapport par exemple en format PDF planifier un envoi par email qui contiendra le lien l'URL pour aller voir le rapport en direct on va pouvoir inviter des personnes limiter la visualisation de la donnée à des personnes uniquement connectées avec une adresse email spécifique donc on a des options de partage déjà qui sont très avancées dans Data Studio qui permettent quand même aussi de sécuriser la donnée c'est pas parce qu'elle est sur le cloud qu'elle est ouverte à tout le monde donc on peut gérer ça et on peut gérer également les droits en gestion par exemple est-ce que vous garantissez vous vous êtes le seul utilisateur vous garantissez l'intégrité des données et tous les autres sont en mode lecture ou bien est-ce que les autres sont en mode édition et est-ce que les lecteurs ont le droit de télécharger la donnée ou pas donc on a ces options de partage et de collaboration qui permettent à chacun de gérer la visualisation des données alors l'interactivité et l'accès aux données en temps réel c'est un autre aspect très très important de la data vise en général et du Data Studio ici en particulier donc on a des on a des choses qui vont permettre de rester engagé sur la donnée et de la visualiser avec vous voyez ces petites images un peu en inlay sur un graphique ça c'est tout simplement au passage de la souris j'étais sur un graphique très simple très visuel sur lesquels je n'avais pas de chiffres et là en passant la souris je vais aller voir le détail de la donnée on peut aussi sur des tableaux par exemple qu'on met en oeuvre dans le Data Studio on peut permettre au lecteur de faire un clic droit sur la donnée après filtrage ou avant il va pouvoir la télécharger et la retraiter cette donnée s'il le souhaite à travers un Google Sheet ou un format Excel on a parlé un peu des types de campagne tout à l'heure à quoi peut ressembler une commande de filtrage ici c'est une caisse avec une liste à cocher on va aller chercher le type de campagne seulement qui nous intéresse pour la visualisation plusieurs types de campagne et puis au niveau des formats de date soit on est sur un calendrier où on va aller chercher de la donnée du 1er ici au 31 octobre ou alors on va se positionner sur des choses plus avancées en termes de date c'est très avancé en termes de filtrage de date où je vais pouvoir dire moi la donnée je veux toujours la voir sur les 30 derniers jours et à chaque fois que vous allez aller sur votre Data Studio elle sera à jour au niveau du formatage de date que vous aurez fait il y a aussi une possibilité de créer des filtrages ou même des agrégations puisque le Data Studio va vous permettre de faire des calculs et de faire des champs spécifiques ou des filtrages où vous allez dire moi vous n'allez m'inclure que la donnée sur un groupe d'annonce qui contient ou qui est exactement etc. et vous remplissez votre valeur donc vous allez vraiment pouvoir faire un peu ce que vous voulez c'est un outil qui est extrêmement agile en termes de mise en forme la fraîcheur des données par défaut elle est de 12 heures mais vous avez aussi accès à des commandes qui vous permettent de rafraîchir la donnée quand vous le souhaitez donc c'est toujours à jour Le Google Data Studio par Soledis et puis parce qu'on parle d'e-commerce avant tout donc là on a vu ce que ça pouvait donner avec Google Analytics et Google Ads nous on allait rajouter une brique notamment en devenant un connecteur agréé par Data Studio donc on a une expertise marketing avec des outils Google qui sont bien connus des marketeurs donc d'abord on peut faire du tracking pour faire remonter dans Analytics ce qu'on a envie donc le tracking on va le mettre en place avec Google Tag Manager on gère évidemment des campagnes Google Ads on va suivre le positionnement de nos clients sur la Search Console notamment et puis on a développé également une expertise de mise en forme sur Data Studio additionné à ça le développement d'un module pour PrestaShop qui va nous permettre d'aller récupérer de la donnée e-commerce pour faire des rapports sur mesure vraiment orienter e-commerce avec un autre type de data que celle simplement délivrée par Google donc concrètement ce que ça nous permet de mettre je vais vous donner des exemples donc ça va être des vues généralistes sur le business donc on va aller pouvoir récupérer des choses que Google Analytics n'a pas concernant un site c'est-à-dire un nombre de commandes par exemple un CA hors-taxe qui est réel qui peut être basé sur le statut des commandes et pas seulement des ventes validées selon Analytics qui peuvent être par la suite annulées ou le paiement n'aura pas lieu etc. donc vous allez avoir de la data qui n'est pas complètement bonne sur Analytics là vous allez pouvoir contrôler selon le statut de vos commandes la donnée que vous voulez voir sur le CA vous allez pouvoir ajouter des choses concernant les frais de port donc bien séparer les chiffres les réductions qui vont être appliquées donc tous les champs en fait qui sont vraiment des champs e-commerce business liés à PrestaShop ce serait la même chose sur un Magento un Shopify c'est des champs existants que n'a pas Analytics ça vous allez les avoir au niveau de votre système votre CMS site web et on va les remonter dans un data studio donc concrètement ça va nous donner pareil c'est toujours un peu la même mise en forme des KPIs avec des périodes de comparaison de dates des histogrammes avec pourquoi pas des courbes pour qu'on puisse suivre l'évolution sur une période et puis ici cette petite jauge elle est intéressante parce que cette donnée là est dynamique directement liée à PrestaShop en l'occurrence et par contre cette jauge là elle est en réalité liée à un sheet data studio qui est à la main du propriétaire du site web et qui va aller déterminer ses objectifs mensuels comme il le souhaite donc on va faire un mix entre la donnée du module PrestaShop et une donnée qui est hébergée sur une autre source donc l'intérêt du data studio c'est également ça c'est d'avoir toutes ces sources là je vais pouvoir comparer mon chiffre d'affaires analytics par exemple à mon chiffre d'affaires PrestaShop voir où j'en suis quelle est la différence les mettre au même niveau et les voir très rapidement et je vais pouvoir également donner à la main un outil très très facile à gérer qui est un google sheet ensuite on a d'autres exemples qui vont permettre d'aller assez loin dans ces données business c'est la vue par répartition par exemple une donnée que va pas avoir google analytics c'est encore une fois lié aux commandes qui peuvent redescendre dans le système mais qui sont des commandes qui n'ont en réalité pas lieu sur votre site internet donc ça va concerner par exemple les marketplaces si vous avez une connectivité qui vous fait redescendre les commandes ça peut être aussi vos ventes en magasin si elles sont rentrées ou qu'elles remontent depuis votre ERP sur PrestaShop vous les avez à un endroit ces commandes là elles sont flaguées c'est une commande web une commande magasin une commande marketplace et vous allez pouvoir voir la répartition vous allez pouvoir aussi faire des agrégations alors nous c'est un exemple ici on a des agrégations sur les statuts des commandes on va dire ce statut là ou ces statuts là ce sont des statuts qui sont des statuts qu'on va mettre en SAV ça va nous permettre de vraiment extraire de la data un peu du jus qui va avoir une valeur pour la société qui la suit c'est à dire de voir dans les commandes PrestaShop qu'est-ce qui est du SAV qu'est-ce qui n'en est pas où est-ce que j'en suis est-ce que mes équipes SAV elles sont meilleures ce mois-ci que le mois dernier je vais pouvoir faire des comparaisons et suivre un peu ce qui se passe un autre exemple c'est les produits qui sont très appréciés chez nos clients en particulier parce que ça va leur donner de la vue sur les stocks on va pouvoir également leur calculer à partir des informations qui sont disponibles et parce que le data studio nous permet de faire des champs calculés on va pouvoir leur calculer des marges ou des taux de marge qui ne sont pas des champs qui existent dans PrestaShop mais comme on a on a l'information le prix d'achat et on a l'information le prix de vente on va faire un calcul et on va pouvoir les mettre en avant donc c'est des tableaux mais c'est des tableaux dans lesquels on a préconfiguré de la donnée ce qui va être intéressant aussi donc c'est l'interactivité encore une fois je vais pouvoir les filtrer selon la catégorie selon la marque selon le je peux même aller chercher une référence ou les noms des produits et puis je vais pouvoir donner aussi de la valeur un petit peu à la donnée visuellement faire en sorte que ce soit plus facile à lire avec par exemple ici une alerte stock donc on met une règle conditionnelle qui est un élément qui est permis également par le data studio et on va aller dire si le produit ici a moins de 2 en stock tu me le mets en rouge pour que je le vois bien quand je suis en train de lire mes données donc ça va permettre de visualiser même si on a fait le choix aussi sur les quantités vendues de ne pas les afficher en chiffres mais plutôt les afficher en jauge de manière à ce que visuellement ça reste alors plaisant c'est toujours important parce que ça garantit l'engagement et c'est aussi parce que c'est plus facile à suivre et donc encore une fois à rentrer dans ce schéma je vois bien la donnée donc je vais prendre la bonne décision et je vais pouvoir améliorer ma performance ensuite une vue client ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire dans le domaine de l'e-commerce parce qu'on a des données sur nos clients qui arrivent sur notre site on va pouvoir observer la récurrence des commandes on va pouvoir observer aussi la répartition donc combien j'ai de clients en commande sur cette période combien de clients se sont inscrits où se situe la disparition pourquoi les inscrits ne sont pas allés jusqu'au bout c'est des questions qu'on va pouvoir se poser à partir de ces données je vais pouvoir voir ma proportion de clients pro ou qui appartiennent à un groupe ou à un autre combien ici ont renseigné le champ société sans appartenir à un groupe pro est-ce que je vais pouvoir aller les démarcher du coup parce qu'ils se font livrer apparemment chez eux ou qu'ils agissent peut-être dans le cadre de leur société et je vais avoir des éléments aussi encore une fois de lecture donc là en tableau par exemple je peux afficher le nombre le nombre de clients que j'ai eu et décider de l'ordre de l'affichage selon le chiffre d'affaires réalisé donc combien ils ont réalisé de commandes ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires je vais voir mon top client je vais voir s'ils sont inscrits à une newsletter donc ça va me permettre de faire pratiquement de remplacer pratiquement un CRM parce que je vais pouvoir afficher éventuellement leur date de naissance donc la date de naissance plus le chiffre d'affaires qu'ils m'ont rapporté sur une période plus le nombre de commandes je vais pouvoir créer un top potentiellement de clients sur lesquels je vais créer des opérations ensuite marketing où je vais aller les démarcher voilà aujourd'hui c'est enfin ce mois-ci le mois prochain c'est votre anniversaire ou alors vous faites partie de nos clients les plus fidèles voilà je vous propose un code promo et inverse vous êtes un client chez nous qui est inscrit vous avez réalisé une commande l'année dernière vous en avez réalisé 10 est-ce que je vais pouvoir vous relancer en vous proposant un code promo etc donc je vais pouvoir décider d'action aussi sur mes clients à partir des données e-commerce dont je dispose je suis allé très très vite finalement je ne me suis pas rendu compte mais voilà je voulais faire une vue alors je ne vous connais pas tous donc je ne voulais pas trop avancer et je ne voulais pas vous montrer des tableaux trop avancés de ce qu'on peut faire je voulais simplement vous donner une vue globale de la databilisation au service de l'e-commerce et jusqu'où on pouvait aller avec les données à la fois qui existent et dont on a l'habitude les données ads et google les données e-commerce donc ici chez nous c'est du prestat et surtout quel est l'intérêt de tout regrouper en un seul et même endroit pour pouvoir faire ces comparaisons ces croisements et aller chercher aller extraire vraiment l'information pertinente pour prendre ces décisions voilà donc je vous remercie et je reste à votre disposition bien sûr si vous avez des questions j'ai vu qu'il y a Thierry qui a posé une question sur le chat je ne vois pas le chat le chat oui je vais vous la poser je vais vous la poser directement bonjour d'accord bonjour l'utilisation de google data studio est faite via un langage pour créer tout ça ou c'est du graphique ça marche comment non alors c'est aussi l'avantage de data studio vous n'avez pas besoin d'être développeur pour l'utiliser aujourd'hui si vous avez par exemple un site web sur lequel vous avez un compte google analytics vous allez juste sur data studio qui est un service en ligne et vous allez connecter depuis votre compte google votre compte analytics à data studio et ensuite vous allez avoir des outils très visuels pour mettre en forme votre donnée donc il n'y a pas de il n'y a pas de nécessité d'avoir des connaissances avancées en langage informatique non il n'y a pas de dev quoi vraiment il n'y a pas de dev ok et juste puisque je suis je suis avec vous j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre ce type d'outils et les outils décisionnels habituels qui peuvent être clic tableau comme vous l'avez noté tout à l'heure ouais alors il y en a plein des différences je vais vous en citer quelques-unes d'abord nativement google data studio il est vraiment orienté web donc vous allez pouvoir connecter votre donnée avec notamment analytics et ads je vais répéter une autre différence ça va être le modèle économique très clairement qui va être proposé par les autres solutions et je vais aussi signaler l'agilité c'est à dire que dans data studio si vous investissez du temps ou que vous vous rapprochez de gens qui ou eux investissent du temps vous allez pouvoir faire des choses très personnalisées alors que dans les autres outils alors ils sont très bien c'est pas l'idée de les critiquer mais ils vont être moins agiles vous allez devoir passer par une expertise de consultant qui vont vous mettre en oeuvre avec vous c'est un accompagnement mais vous allez avoir accès finalement à pas grand chose de votre donnée donc c'est plus rigide c'est plus rigide c'est aussi il faut quand même le signaler c'est plus puissant qu'une solution native data studio là vous voulez pas parler de langage de développement et le faire vous même data studio permet d'aller très très loin notamment avec de la connectivité à de la base SQL pour faire vraiment ce que font les autres en base de calcul mais vous voilà c'est une autre donnée c'est que vous n'avez pas besoin vous d'être expert et vous n'avez pas besoin de faire appel non plus à des experts pour obtenir déjà des choses très bien ok je comprends merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors il faut réactiver son son avant de parler je ne vous vois pas tous s'il y en a qui parlent sinon je ne sais pas si vous avez des exemples à nous proposer d'entreprises qui auraient mis en place du Google Data Studio est-ce que ça leur a apporté ouais alors oui nous on met en oeuvre ces tableaux de bord pas mal pour nos clients moi je vous ai montré des exemples là dans la présentation qui sont assez basiques ce qu'on peut mettre en oeuvre assez facilement on a des clients qui avaient des demandes assez avancées qui avaient notamment fait des développements spécifiques dans leurs solutions e-commerce donc qui avaient créé des nouveaux champs qui avaient fait un petit peu du développement et nous on est on est là aussi capables d'aller les chercher donc là par contre on fait appel à des développeurs pour à la fois aller chercher des gens à des champs qui ne sont pas standards et aussi faire du pré-calcul et du pré-croisement de données donc on va aller un peu plus loin dans la BI pour mettre en oeuvre les tableaux on a des retours clients qui sont plutôt intéressants et des choses qu'on n'avait pas non plus anticipées par exemple il y a des sociétés qui nous ont indiqué que leur service achat ne voulait plus passer par le RP pour faire leurs statistiques ils ne veulent plus passer que par Data Studio parce que c'est beaucoup plus simple pour eux beaucoup plus accessible on a des gens qui nous disent que ça leur fait gagner 2-3 jours par mois d'analyse donc c'est vraiment des bénéfices clients très très nets et puis on a aussi des sociétés qui nous ont demandé d'aller un peu plus loin sur le Data Studio et qui voulaient gérer ça c'est des cas intéressants qui voulaient gérer alors moi je les appelle des rapports en cascade mais en fait c'est des sociétés qui travaillent avec des groupements ou avec des boutiques et qui voulaient donner à chacun l'option de pouvoir voir de la donnée mais individualisée c'est à dire je suis une boutique je veux donner l'opportunité à cet acteur là d'avoir un Data Studio qui lui parle de ses données à lui donc imaginez un acteur qui a qui a 40 magasins on ne va pas faire 40 Data Studio en fait on va en créer un seul et puis on va on va créer nous en développement en bac derrière du filtrage pour que à la connexion chaque boutique voit uniquement ses données donc c'est un outil ultra agile voilà on peut on peut faire ce qu'on veut avec ça date vraiment à la problématique du client exactement je vois une question de Guillaume quelles sont les bonnes questions à se poser pour choisir sa solution de data visualisation c'est une bonne question Guillaume c'est déjà commencer par là non c'est vos capacités de mise en oeuvre nous on a parlé un petit peu du module du module Solidis qui est disponible aujourd'hui sur l'add-on Presta donc vous pouvez l'acheter et aller connecter votre donnée maintenant c'est est-ce que vous êtes capable de mettre en oeuvre d'abord c'est est-ce que toutes vos données PrestaShop sont standards parce que si c'est des champs spécifiques que vous voulez récupérer vous allez avoir du mal et ensuite est-ce que vous êtes capable d'investir du temps dans la mise en forme et aussi dans l'analyse parce que nous forcément on a une expertise de mise en forme de ces données là et on a aussi des solutions d'accompagnement comme on travaille avec différents clients dans différents domaines de l'e-commerce on sait un peu quels KPIs vont être importantes à mettre en exergue de manière générale sur tout le monde et on va discuter beaucoup avec les clients on va garder le lien dans le temps parce que c'est quand même eux qui connaissent le mieux leurs données et ce dont ils ont besoin donc on va avoir cet échange là entre ce qui est nécessaire ce qui est standard ce qui est usuel dans l'e-commerce et c'est quoi la spécificité du client quel est sa là où il pourrait avoir il pourrait y avoir de la valeur ajoutée d'aller chercher de la donnée spécifique etc et puis je vais l'autre question à se poser avant de choisir une solution c'est aussi le modèle économique parce que si je vous remonte les solutions dont on a parlé auparavant notamment avec SAP et Microsoft qui sont des gros du marché on va être sur des solutions qui sont très chères où il va y avoir une partie d'analyse de consulting de mise en place qui est importante où après chaque utilisateur à ajouter ça rajoute une brique à leur modèle économique et où finalement vous allez encore une fois avoir peu d'agilité donc voilà un peu les questions à se poser c'est de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en oeuvre vous de votre côté ou de quel niveau d'accompagnement et quel investissement financier vous pouvez mettre dedans merci dit-il il n'ose pas parler est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole j'ai peut-être enfoncé une porte ouverte mais le fait que ce soit du Google au niveau de la protection des données ouais alors c'est une bonne question aussi on est sur le cloud une solution cloud donc c'est hébergé sur votre drive après je vais vous je vais ouvrir une autre ouverte mais ça Business One qui est une solution plus rigide et qui on se dit d'emblée c'est plus sécurisé en fait non ça ne l'est pas c'est pareil c'est du cloud et c'est du cloud Amazon donc on a on a ces données qui sont effectivement dans les nuages donc elles ne sont pas hébergées en physique à un endroit précis maintenant vous avez des il y a des avantages et des inconvénients ça veut dire que vous allez pouvoir y avoir y accès en ligne pardon comme vous le voulez avec une simple URL on a parlé de comment protéger les données quand même il y a une gestion des utilisateurs avancés qui vous permet de faire en sorte que vos données ne soient pas accessibles à tout le monde avec une URL c'est-à-dire qu'un utilisateur qui ne serait pas autorisé mais qui aurait récupéré l'URL quelque part vous pouvez le bloquer donc il ne verra pas votre donnée ce qui sont quand même des données très importantes de business donc il y a des solutions de protection maintenant c'est effectivement hébergé sur le cloud donc les désavantages de la donnée perdue enfin dans le cloud dans les nuages et les avantages de pouvoir se connecter partout sans avoir le logiciel installé sur un desktop vous pouvez vous connecter en mobile voilà donc avantage inconvénient très bien dernière chance pour les petites questions c'était clair pour tout le monde ouais j'aurais une question justement sur parce que Google ça me enfin perso je ne suis pas très très chaud pour bosser avec eux mais globalement les relations que vous avez avec eux si vous en avez ça se passe comment on a des relations comme comme les autres ont des relations c'est à dire on s'est mis en relation notamment on s'est rapproché avec eux pour valider je ne sais pas ce qui s'est fait il y a un chien qui s'est connecté d'accord on a été longtemps en discussion avec eux pour faire valider justement le connector Data Studio après eux les relations on n'en a pas ils ont un outil à disposition on voit nous ce qui nous rassure parce qu'on n'est pas non plus mariés à Google aujourd'hui ça nous a permis d'avancer sur comment on met en forme de la donnée e-commerce si un jour on doit changer de solution on le fera on n'est pas très inquiet pour le moment parce qu'ils travaillent beaucoup dessus il y a vraiment des équipes qui ont été constituées il y a un an et demi deux ans qui s'enrichissent chez Google et qui apportent des nouvelles fonctionnalités qui communiquent si je peux me permettre les données c'est leur cœur de métier bien sûr que c'est leur cœur de métier mais nous il y a de l'intertrail à la direction de ce ministre on est bien d'accord sur le fond qu'il y a un énorme champ de risques ou d'investigations à voir on est parfaitement d'accord la question c'est que de toute façon a priori il n'y a pas beaucoup d'autres solutions qu'Analytics pour avoir un premier niveau d'info là on va un peu plus loin avec Analytics donc à partir du moment si on veut vraiment être blindé casse-cadepointe sur le sujet à ce moment-là il ne faut pas utiliser Analytics il ne faut pas utiliser des Ads et il ne faut rien faire donc oui c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet qui se combine à des décisions politiques autour des RGPD des choses comme ça on est parfaitement d'accord là-dessus après la réaction c'est de dire est-ce que je veux faire de la BI avec un premier niveau pour des boutiques qui ne sont pas non plus dans le collimateur de ce genre de boîte et avec de la BI qui est quasi gratuite aujourd'hui par rapport à des solutions du Power BI le sujet est pertinent il est vrai mais si on va jusqu'au bout de la logique ce n'est pas d'Analytics ce n'est pas d'AdWords je suis d'accord c'est pas simple on est bien d'accord mais après il faut espérer que le RGPD soit vraiment mis en oeuvre partout par Google par tout le monde et que les gens à surveiller tout ça ce n'est pas notre rôle aujourd'hui mais on est assez sensible aussi au sujet merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on va s'arrêter là il y avait juste un petit point parce que j'ai vu encore deux exemples récents sur la data vise autour justement des affaires Covid c'est que avoir des tableaux c'est bien mais il faut bien comprendre sa donnée quand même cet après-midi il y a des journalistes qui étaient affolés par exemple sur des taux de remplissage de lignes dans les codes d'armor parce qu'effectivement quand il y a zéro personne dans un hôpital et que d'un coup on passe à 1 1 divisé par 0 ça fait plus l'infini et donc ça fait quelques fois des chiffres affolants qui s'affichent donc il faut toujours ne pas oublier que la data vise c'est une chose il faut bien savoir aussi de quoi on parle derrière et bien maîtriser ces tableaux d'aider de gagner du temps pas forcément de ne pas comprendre les chiffres il faut quand même rester là-dessus c'est la base merci Yann pour cette conclusion du coup s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va s'arriver là et puis je vous remercie l'équipe Solidis merci à vous en force et puis pour les prochains jeudis du numérique la programmation est en cours il y en a une de prévue déjà sur Mars sur l'IoT mais on vous tient le recours ok voilà merci bonne soirée bonsoir à tout le monde